Bonjour et bienvenue toujours dans votre chaîne Professeur S et le chapitre 3, telle énergie renouvelable. Les S mots, conversion photovoltaïque. Alors, définissons telle énergie photovoltaïque, c'est bon. Elle provient de la transformation de la Terre. Elle provient d'une partie de rayonnement solaire en énergie électrique. Vous pouvez apprendre ça quand même. Alors, bon courage à vous. Un cumulant. Alors, il y a deux technologies de cellules photovoltaïques. Qui sont les cellules dites cristallines, monocrystallines, polycrystallines. Et il y a aussi les cellules dites couches minces. Donc, il y a aussi les cellules photovoltaïques. Vous allez dire cristallines, monocrystallines, polycrystallines. Et les couches minces. Vous êtes normalement les cellules. Alors, constitué d'un demi-conducteur. Il y a ce mot, sélicion. Alors, deux cellules. On a aussi les cellules. Nous avons une cellules purifiées. Il y a la lingue. Il y a la waifu. Il y a la cellule. Il y a la mandule. C'est bon. Il y a un moulage. C'est bon. Il y a un traitement de surface. Et il y a un traitement de laminage. C'est un composé chimique. SiO2. On le trouve dans les roches sédimentaires. Des tritiques. Qui m'a le sable. Qui m'a le gris. Et quand il y a les roches. On le trouve aussi, pardon. F'les roches magmatiques. Alors, c'est le formule. SiO2 plus 2C. SiO2 plus SiO. Alors, quand il y a un traitement de l'examen. Mais il y a un traitement de l'examen. Alors, je dois généraliser. Ma la ouwell. Una telle l'kemo. Koulish. Ga la face. L'éconnoférascum. L'azem. Après, je vous donne les trucs. L'éconnoférascum. L'éconnoférascum. Oui, c'est le résidu. L'éconnoférascum. L'éconnoférascum. Alors, obtention. Des lingou. Deux silisome. Kifachneum. Alors, le silisome. Polycrystall. L'éconnoférascum. L'éconnoférascum. Monopristall. Mais le lingou. Circulaire. Dopage de silisome. Et t'es. Bzèf. Bzèf. Alors, on a deux dopages. Dopage de type N. Dopage de type P. Alors, de type N. Ou si ça. Ajoute un atome de phosphore. Pour une charge globale négative. Et de type P. Ajoute un atome de Bohr. Pour une charge globale positive. La diffusion est la méthode de dopage de silisome. Et indique aussi, les cellules pH sont fragiles et sensibles à l'environnement. Alors, c'était ce qu'il fallait apprendre dans les cellules. Les capteurs. D'où qu'à... Les conversions, pardon. D'où qu'à n'arrivent les capteurs solaires. Alors, c'est un autre chapitre. Alors, le principe, c'est capter le rayonnement solaire et le stocker grâce au système solaire thermique. Il existe trois types de technologies solaires thermiques. Les homens. A basse température. A basse température. A haute température. Et solaire. A basse température, tu comptes en température entre 65 à 150 degrés Celsius. Oui, il dit pour eau chaude sanitaire et chauffage de pièces. A haute température, tu comptes en 205 à 1000 degrés Celsius. Oui, il y a de la solaire. Alors, un capteur plan thermique constitué de... Ah, je ne vais pas raconter. Alors, constitué de... Le vitrage, absorbeur et l'isolant. Alors, le vitrage, c'est pour accroître le rendement et réduire les pertes. L'absorbeur. L'absorbeur. Surface noire. Donc, transforme le rayonnement en chaleur et il va transmettre au fluide. Mais le rayonnement, la chaleur, les fluides. Alors, la surface telle absorbeur qui fait la chaleur de cône doit être bonne conductivité et diffusité thermique, un facteur d'absorption proche de l'unité et une bonne résistance thermique. Ou, il y a aussi l'isolant limite les déperditions ou les pertes thermiques, l'air, le vide, etc. Alors, il y a aussi l'isolant limite les déperditions ou les pertes thermiques, l'air, le vide, etc. Circulent dans les capteurs et transportent la chaleur jusqu'à l'eau sanitaire stockée dans un ballon. Alors, ferme-toi le principe d'un chauffage d'eau sanitaire. Un autre système chauffe-eau monobloc. Oui, c'est ça. Le ballon et le capteur sont ensemble. L'eau sanitaire circule directement. Une fois chauffé, la densité est en cause et monte dans le ballon. C'est bon. On ferme-moi le concept après avoir fait rédiger votre texte. Alors, système chauffe-eau thermo-siphon. C'est le même principe. Juste que le ballon ici est séparé. Donc, on l'installe à l'intérieur. Système chauffe-eau à circulation forcée. Un fluide caloporteur chauffe et transporte la chaleur dans un ballon à travers un échangeur pour éviter un mélange avec eau. Une fois refroidi, le fluide tourne à l'aide d'une pompe. Et donne le fluide à l'aide d'une pompe qui brûle. Alors, une fois refroidi, voilà. Système chauffe-eau à auto-vidange. Lorsque le soleil ne chauffe plus, la circulation d'eau s'arrête et le circuit se vidange automatiquement. Alors, système chauffe-eau couplé à une chaudière. Ou là, on appelle ça système chauffage par ventilation. Alors, utilise de l'air au milieu d'un fluide liquide. Voilà. Au milieu du fluide liquide à l'aide d'une utilisation de l'air. Il est là, ouais. Alors, bilan thermique d'un capteur. Voilà. Q est égal à MCDT. À dommage, au forum, surtout, l'exercice, bien sûr. Litvanne plus. Alors, je laisse ça pour une autre vidéo. Sur l'air thermique à concentration. Voilà. C'était tout pour faire les deux chapitres. Lui, où je l'ai dit, quand je l'ai dit, t'affredi au rhum, ou tu fais avec les 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 rhum. Il y a le cas de faire avec les rhum, et vous essayez de rédiger après le rhum, le texte. Parce que le prof, je ne suis pas... 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 Non. L'essentiel, c'est qu'il y a de quoi ça parle, le hadith, de quoi ça parle ceci, de quoi ça parle cela. Alors, on attaque une autre vidéo, l'autre chapitre. Inch'Allah. L'un homme Typ Il ne se fait, c'est qu'il y a de quoi ça parle, de quelle bilan c'est qu'il faut avoirgomot, qu'il y a d' Är. Sous-titrage FR ?